– Bonjour et bienvenue à tous sur le Figaro et Sport 24. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour cette édition de l'EcoSport News qu'on ouvre tout de suite avec un retour sur le marathon de Paris qui se tenait le dimanche 9 avril. Quelques 57 000 coureurs ont pris le départ pour repousser leurs limites et vivre une expérience inoubliable à l'occasion d'un événement qui rassemble et fédère autour du sport. Et ces choses faites, puisque si je vous en parle, c'est pour saluer la performance des vainqueurs, Paul Lonniakanta, chez les hommes, en 2h06,09 secondes, et Puriti Rionoripo, son épouse, qui s'est imposée chez les femmes en 2h20,55 secondes. C'est la première fois qu'un couple l'emporte. Les époux kenyans auront marqué l'histoire du marathon qui aura permis une nouvelle fois, une nouvelle fois de plus, à la capitale française, de rayonner à travers le sport dans le monde entier. Du sport dans l'Hexagone, on pourrait en parler encore plus, notamment à l'occasion de cette campagne présidentielle. A noter le nouveau numéro du magazine Sportus Politicus in Speculo avec Michel Savin, maire, sénateur et référent sur la thématique du sport dans la campagne présidentielle du candidat François Fillon. Il répond aux interrogations du think tank européen Sport et Citoyenneté et s'exprime sur cette thématique sociétale dont les enjeux ne sont pas à négliger. Retrouvez ce magazine sur le site du think tank, mais également sur le Figaro TV. Autre actu pour Sport et Citoyenneté, la parution de la revue Sur l'emploi dans le sport, réalisée en partenariat avec la Fédération nationale profession sport et loisirs. On poursuit avec le Sport Business Challenge, qui est le plus grand concours de l'innovation dans le sport interétudiant. Le but de l'événement est de promouvoir l'innovation, thème central ces dernières décennies, dans un domaine qui a toujours été vecteur de passion et d'émotion, le sport. La FFSE était partenaire de ce concours en tant que fédération référente sur le sujet, elle qui positionne, vous le savez, le sport comme un véritable moteur de développement, à la fois pour l'employé en tant qu'individu, mais aussi pour l'entreprise qui sera capable de tirer profit du bien-être de ses employés. Comment fonctionne le concours ? Eh bien, c'est très simple. Les meilleurs projets sont sélectionnés par les membres de la FFSE pour les demi-finales, puis le partenaire Deloitte choisit à son tour les meilleurs projets pour la grande finale, qui a eu lieu le 30 mars, c'était au stade Jambouin à Paris. De nombreuses personnalités ont répondu présentes ce jour-là à l'image du champion de tennis Paul-Henri Mathieu ou encore du médaillé olympique de boxe Suleymane Sisoko. Et puis, c'est l'équipe Sportifly qui l'a finalement remportée avec sa plateforme de facilitation de la pratique sportive en entreprise. L'UNSS créait l'événement à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue. Il y avait l'exploit sur le terrain, mais il y avait aussi et surtout l'émotion vécue par nos jeunes sportifs. On en parle tout de suite dans le Focus de la semaine. C'est parti ! Générique Je vous le disais à l'instant, cette semaine, notre Focus est dédié à une action de terrain avec beaucoup d'émotion. Elle concerne l'UNSS. C'était à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue qui opposait le PSG et Monaco. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas nécessairement le résultat, c'est surtout ce qui s'est passé ce jour-là. Et on en parle avec mon invité du jour, Marie-Christine Lefranc. Bonjour. Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes directrice régionale de l'UNSS. Vous venez de Lyon pour nous parler de cet événement. Avant cela, j'aimerais qu'on revienne sur votre passion pour le sport et cette envie de transmettre tout ce que vous avez pu vivre auprès de l'UNSS. – Alors, l'UNSS, je le pratique depuis que je suis élève déjà. Et ensuite, depuis que je suis enseignante d'éducation physique. Donc, j'ai traversé mes années d'enseignement à travers ces heures d'association sportive, pardon. Et pour transmettre ce goût de l'effort, cette passion pour le sport. – Alors, vous vous occupez de différents dossiers. C'est une académie qui est très sportive. On va y revenir. Il y avait cet événement, c'était il y a quelques jours, au cœur du stade de l'OL. Et vous avez pu mener ça tout au long de ces derniers mois pour leur faire vivre un moment magique. – En collaboration avec la Ligue professionnelle de football, et bien sûr, tous les enseignants d'éducation physique qui, fort de l'expérience de l'Euro 2016, puisqu'ils ont participé avec leurs élèves sur les cérémonies de pré-match de l'Euro. Donc, nous avons répondu présents, avec les chefs d'établissement aussi, qui ont bien voulu laisser les élèves et les enseignants pour cette manifestation-là. – Alors, ils se sont retrouvés au stade, ils se sont retrouvés présents sur cette finale. Comment est-ce qu'ils se sont investis, justement, sur la cérémonie ? – Alors, ils se sont investis. Nous avons eu des répétitions depuis le mercredi. Donc, quatre jours très intenses de répétition. Et avec un chorégraphe, bien sûr. Et puis, l'association Circo des Bacousins, qui nous a bien aidés aussi à mettre en place et à fédérer ce beau show, qui était innovant, en tous les cas. – Alors, on voit là le stade de l'OL complètement illuminé. – Tout à fait. – Qu'est-ce qu'ils retiennent, ces jeunes, de ce type d'action ? Qu'est-ce que ça peut leur rapporter, en plus de la pratique sportive quotidienne ? – C'est une fierté de représenter déjà l'UNSS dans ces moments-là. C'est un enthousiasme, une envie de partager, d'être au centre de l'événement, et puis de se retrouver au milieu des joueurs, bien évidemment. Et puis, c'est la grande fête du sport, le football qui prend une place un petit peu particulière au sein de notre fédération. – Alors, je sais que vous êtes très investie tout au long de l'année avec l'UNSS sur l'engagement du sport scolaire, sur la transmission des valeurs autour du sport. Il y a d'autres actions, il y a le sport santé, notamment, j'y pense. Où est-ce qu'on en est en termes de pratiques sportives chez les jeunes de votre académie ? – Alors, nous, nous avons 85 activités que nous mettons en place chaque mercredi des compétitions, qualificatives pour des championnats. Et puis, il y a des activités qui sont vraiment fédératrices, comme le cross, bien sûr. Le cross qui se passe, c'est le premier temps fort du premier trimestre. Donc, cette année avait une saveur un petit peu particulière dans le sens où il y avait le défi. 250 élèves ont participé à cela avec Mme la rectrice, qui a couru, qui a participé sur ce défi-là. Il y a aussi une autre manifestation que nous mettons en place le 17 mai, d'ailleurs, et qui est parité, égalité, mixité, pour faire valoir le fait que le sport n'a pas de connotation masculine ou féminine. – Alors ça, je sais que c'est une action qui vous tient particulièrement à cœur, ce dossier de ce projet de diversité, mixité. Vous le menez tout au long de l'année. Cette action-là, c'est aussi une demande des sportifs scolaires, j'allais dire, des jeunes, de la jeunesse, de travailler ensemble, de transpirer ensemble. – Exactement. Donc cette journée parité, égalité, mixité était une commande à la base de notre rectorat, de notre rectrice. Et c'est vrai que nous, dans notre fédération scolaire, toutes nos compétitions sont mixtes. Ou pratiquement, il y a quelques sports collectifs encore, bien évidemment, qui restent, et compétition masculine et compétition féminine. Mais pour le reste, nous essayons vraiment de mixer absolument pour bien faire comprendre aux élèves qu'il n'y a pas de sport connoté masculin et connoté féminin. – Est-ce que vous avez l'impression que c'est un défi qu'on va relever, celui de la mixité ? Je ne veux pas dire de la parité, mais est-ce qu'aujourd'hui, on pratique le sport tous ensemble, filles et garçons ? – Exactement. C'est vraiment un besoin et une nécessité pour les élèves, pour qu'ils comprennent bien qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de sport connoté masculin, connoté féminin. Et c'est ensemble que l'on doit appréhender l'activité physique, c'est ensemble qu'on va partager, c'est ensemble qu'on va aller chercher le goût de l'effort et c'est ensemble qu'on va dépasser ses limites. – Merci beaucoup Marc-Christine Lefranc d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur votre académie La pratique sportive des jeunes. Tout de suite, je vous propose de continuer à parler de l'UNSS avec un rendez-vous à ne pas manquer. Vous prenez de quoi noter, c'est l'agenda de la semaine. – Générique – On continue avec l'UNSS et ce premier rendez-vous qui sera le 17 mai ou le 18, d'ailleurs, une date à laquelle le nouveau logo sera dévoilé. Restez bien connectés, donc notamment si vous avez pu participer au concours lancé par la Fédération du sport scolaire, on reviendra sur cette actualité. On poursuit avec Sport et Citoyenneté, qui continue son partenariat avec la Fédération nationale profession sport et loisirs en organisant une conférence sur le thème du sport et de l'emploi en Europe. La conférence aura lieu le 24 avril prochain, ce sera au Conseil économique, social et environnemental. L'entrée est libre, mais l'inscription obligatoire. Plus d'infos sur le site web du Think Tank. – Et enfin, la Ligue Pays de la Loire du sport d'entreprise est partenaire du Mar Trail de la Turbale en Loire-Atlantique. Cet événement organisé conjointement avec l'OMS de la Turbale se déroulera autour de trois courses, le 34 km, le 14 km et le 10 km. Pour cette nouvelle édition, c'est le parcours de 14 km, le dimanche 21 mai 2017, qui accueillera les entreprises avec un classement spécifique inter-entreprise sur lequel nous reviendrons. Voilà, c'est déjà l'heure de nous quitter. N'oubliez pas de rester bien connecté et surtout bien actif. Je vous retrouve dès la semaine prochaine sur le Figaro TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada